Merci de nous recevoir chez vous, messieurs, dames, bonsoir. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazouma, a présidé hier avant de regagner Niamey un mini sommet de haut niveau sur la mise en route au climat pour les commissions climatiques africaines. Il a aussi accordé des audiences en voie spéciaux à l'agir Ousma Ibrahim et la Waliaya. La conférence historique sur l'environnement des Rios Généraux en 1992 a accouché de trois conventions à savoir la convention sur la biodiversité, la convention sur la désactivation et la convention sur le changement climatique. Les trois conventions ont chacune une conférence annuelle des partis ou COP qui regroupe tous les pays signataires pour évaluer les progrès et déterminer la manière d'avancer ensemble. La COP 27 qui se tient en ce moment à la station balnéaire de Sharm el-Sheikh en Égypte jusqu'au 18 novembre prochain est la 27e session de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique et enregistre la participation de tous les 197 pays signataires de l'accord de Paris sur la diminution de gaz à effet de serre dans le Niger. Plusieurs thématiques en lien avec l'adaptation au changement climatique et la justice climatique y ont été abordées par les participants. A l'ouverture déjà, le chef de l'État nigérien a attiré l'attention de la communauté internationale sur les préoccupations du continent africain et du Sahel en particulier. 1. La définition d'un nouvel objectif collectif quantifié de financement climatique en tenant compte des besoins des pays en développement. 2. Une définition claire des mécanismes qui seront utilisés par les pays développés en vue de respecter leur engagement de doubler annuellement le financement de l'adaptation d'ici à 2025. 3. Une prise en charge de pertes et préjudices à travers l'établissement d'un organe de gouvernance et des arrangements de financement précis. 4. L'engagement des principaux pays émetteurs à réduire leur objectif de réduction de gaz à effet de serre à 1,5 degré Celsius. 5. Enfin, une transition énergétique juste, inclusive et équitable. Une telle transition devrait permettre à l'Afrique d'exploiter ses ressources énergétiques, notamment fossiles, conditions sine qua non, pour favoriser son développement industriel durable et éradiquer la pauvreté. 5. Mesdames et Messieurs, à l'intérieur de l'Afrique, le Sahel est assurément la région présentant les plus grandes vulnérabilités et mérite à ce titre un traitement particulier au regard des défis combinés auxquels elle fait face. Il s'agit de défis sécuritaires, climatiques, migratoires, sanitaires, alimentaires et démographiques. En plus de cette intervention, à l'ouverture officielle de la conférence, le président de la République, Mohamed Bazoum, a participé à des rencontres de haut niveau portant successivement sur la mobilité climatique et la mise en route climat pour les commissions climatiques africaines. Nous avons procédé à la formulation et à l'adoption de la première conférence des chefs d'État et du gouvernement des pays membres. Nous avons formulé à l'occasion de cette rencontre qui s'était tenue le 25 février 2019, un plan d'investissement climat pour la région du Sahel qui va de l'année 2018 à l'année 2030, dont la définition des orientations stratégiques s'est appuyée essentiellement sur les opportunités, les défis et enjeux majeurs mis en évidence dans l'analyse diagnostique, si déçu et évoqué, en cohérence avec la vision de la déclaration de Marrakech, ainsi que des agendas régionaux et internationaux. A ce titre, le programme d'investissement climat pour la région du Sahel 2018-2030, d'un coût global estimé à 392,7 milliards de dollars, s'afficule autour de six axes prioritaires. Le premier axe, c'est la restauration et la réinventation des terres dégradées. Le deuxième, c'est la gestion intégrée des ressources en eau. Le troisième, c'est la gestion durable des systèmes agricoles et pastoraux. Le quatrième, c'est l'amélioration de l'efficacité énergétique et de l'accès à l'énergie propre. Le cinquième, c'est le développement de la communication du plus doyé. Et enfin, le sixième, le rapprochement des capacités. Pour le moment, la stratégie du Niger en matière de la gestion de la migration en lien avec le climat est porteuse et son efficacité a été reconnue par les Nations Unies, d'où d'ailleurs cet honneur fait au président Mohamed Bazoum, qui devient ainsi champion de la mobilité climatique en Afrique. Un événement qui a retenu l'attention de certains responsables des organismes onusiens, comme le Programme alimentaire mondial et l'Organisation internationale pour les migrations, que le chef d'État a reçue en audience de la matinée du mercredi 9 novembre. C'est important avec le changement climatique de créer des stratégies, des plans pour répondre à l'impact humain. Et en ce moment, l'Afrique, ils ont eu l'impact très, très difficile avec le mouvement des personnes, avec la livelihood, avec le futur. Et donc, en ce moment, on doit faire des stratégies, on doit travailler ensemble et on doit préparer un plan pour l'avenir. Et nous avons une relation très importante avec le gouvernement du Niger et nous sommes vraiment heureux de continuer cet partenariat et de travailler ensemble pour répondre à cette crise. L'engagement du PAM, le PAM travaille avec le gouvernement et le peuple du Niger pour réhabiliter le sol. Chaque année, nous réhabilitons plus de 40 000 hectares au Niger. Ça donne la nourriture aux enfants, aux familles du Niger et nous voulons augmenter cela. Et nous avons besoin de plus de fonds dans la Banque mondiale et des donateurs parce que si nous augmentons ce genre de projet, nous allons prévenir la migration, réduire la migration. Nous allons prévenir le recrutement par le Daesh des gens et nous allons aider les gens à rester à la maison et vivre une vie dignifiée. On a dit enfin que pour la première fois, le Niger a disposé d'un stand à la COP, un stand qui a reçu la visite de chef de l'État. Poursuite à des travaux en sciences plénières de l'Assemblée nationale. Ce matin, les parlementaires ont voté deux projets de loi dans le cadre du renforcement de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Niamey et la gestion du secteur public pour le programme de résilience et la prestation du service. J'aime l'amadou. Il s'est fait. Le premier projet de loi est relatif à l'autorisation de la ratification du contrat de financement d'un montant de 105 millions d'euros signé le 17 décembre 2019 à Niamey et le 18 décembre 2019 à Luxembourg entre la République du Niger et la Banque européenne d'investissement BEI pour le financement du renforcement de l'approvisionnement en eau de la ville de Niamey. Le deuxième projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement composé du crédit d'un montant de 90,7 millions d'euros et d'un montant de 111,3 millions d'euros de tirages spéciaux signé le 3 septembre 2022 à Niamey entre la République du Niger et l'Association internationale de développement AID pour le financement de la gestion du secteur public pour le programme de résilience et la prestation du service. Le premier projet de loi a été voté avec 133 voix et le deuxième avec 134 voix. Honorables députés, je voudrais au nom du gouvernement féliciter l'ensemble des députés pour ce vote unanime en faveur de ces deux textes dans l'intérêt bien compris des populations de notre pays. Ces projets de loi visent à améliorer les conditions de vie des populations nigériennes. Le directeur de cabinet du président de la République a présidé ce matin la réunion d'information sur deux événements majeurs pour le Niger. Il s'agit de la table ronde de financement du plan de développement économique et social des chefs d'État de l'Union africaine sur l'industrialisation et le sommet extraordinaire de l'ASLECAF. L'objectif est de bénéficier de l'expertise et du soutien technique et financier de tous les partenaires. Le point avec Nadia Mamadadam. Cette rencontre ayant regroupé pour la circonstance le corps diplomatique, les représentants des organisations internationales et les partenaires techniques et financiers du Niger a débuté avec l'intervention du directeur de cabinet du président de la République qui, en plantant le décor, a aussi porté à la connaissance des partenaires que leur accompagnement est plus que nécessaire. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement sera l'occasion, entre autres, de souligner la détermination et l'engagement renouvelé de l'Afrique en faveur de l'industrialisation comme un des piliers centraux de la réalisation des objectifs de croissance économique et de développement du continent tel qu'énoncé dans les programmes 2030 et 2063 de l'Union africaine. Quant à la session extraordinaire sur la ZLECAF, elle sera l'occasion de faire le point à la conférence des chefs d'État et de gouvernement sur le processus de la zone de libre-échange continentale africaine. Ces deux rencontres au sommet, ainsi qu'un panel de haut niveau des Premières Dames, constitueront l'aboutissement d'une semaine riche en événements parallèles et rencontres ministérielles dès le 20 novembre au cours de ce qu'il est convenu d'appeler la semaine de l'industrialisation de l'Afrique. Nous aurons donc pas moins d'une soixantaine de réunions à organiser avec plus de 3 000 participants attendus, dont une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement africains. Notre rencontre de cet après-midi a pourvu de vous informer du dispositif mis en place pour une bonne organisation des événements à venir, des facilités et privilèges réservés aux autres que nous attendons et des modalités de gestion des besoins des différentes délégations. Nous souhaiterons également solliciter votre implication et vos conseils, mais aussi votre appui pour la réussite de la semaine de l'industrialisation en Afrique et des deux sommets de chefs d'État. Concernant le PDS 2020-2026, il a été élaboré et adopté le 10 juin 2022 par la République du Niger selon une approche inclusive et participative. Il fera l'objet d'une table ronde des bailleurs les 5 et 6 décembre prochains en France sous la présidence du président de la République, Mohamed Bazoum. Ce PDS 2022-2026 opérationnalise le programme politique de son excellence Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, programme de renaissance, acte 3. Il est structuré autour des 3 axes stratégiques qui reflètent dans leur ensemble les principales dimensions du développement durable. Les 3 axes sont les suivants. Axe numéro 1, développement du capital humain, inclusion et solidarité. Axe numéro 2, consolidation de la gouvernance, paix et sécurité. Et axe numéro 3, transformation structurelle de l'économie. Pour la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de ce PDS, le gouvernement organise une table ronde les 5 et les 6 décembre 2022 à l'hôtel du collectionneur à Paris. La table ronde des bailleurs de fonds met également un forum des investisseurs qui seront placés sous le haut patronage de son excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. À cet effet, un comité adopté a été mis en place pour la préparation de l'organisation de la table ronde, dont les membres du bureau de coordination des partenaires techniques et financiers font partie. Il s'agit notamment de la coordination des Nations unies, la délégation de l'Union européenne, l'ambassade de France et la Banque mondiale. Le coût global du PDS 2022-2026 est évalué à 19 427 milliards de francs CFA, soit environ 30 milliards de dollars. Ce montant est composé de 8 757 milliards de francs CFA de dépenses publiques sur ressources propres de l'État et un financement à rechercher de 10 670 milliards de francs CFA, dont 6 742 milliards attendus des PTF et 3 928 milliards attendus du secteur privé. Pour atteindre cet objectif ultime, notre gouvernement compte sur l'appui et la participation de tous les partenaires techniques et financiers du Niger. À propos du sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification du 20 au 25 novembre 2022 et celui de la ZLECAF, prévue à la même période, ces projections à l'appui que le directeur général de l'ANEC a entretenu l'assistance sur les informations pratiques devant concourir à la réussite de ces deux événements. Seyed El Mottar n'a pas manqué de présenter l'institution qu'il dirige et qui a pour mission principale de faire du Niger une destination privilégiée pour les grands événements. Pour votre ce matin à Niamie, il y a des ateliers sur la stratégie nationale de mise en oeuvre de la zone de libre-échange continental africaine ZLECAF. Cet atelier permettra aux experts d'examiner et de valider les documents soumis à leur appréciation. Il est initié par le ministère du Commerce compte rendu Amadou Tijan Oumourou et Tijani Ibrahim. Le présent atelier organisé par les ministères du Commerce a pour but d'examiner et valider les documents actualisés de la stratégie nationale de mise en oeuvre de la zone de libre-échange continental africaine ZLECAF au Niger. C'est dans cette perspective et dans les soucis de contribuer efficacement à l'intégration régionale qui a cours que le Niger a ratifié l'accord portant sur la ZLECAF le 8 mai 2018. L'événement qui nous réunit aujourd'hui dans le cadre de cet atelier est très capital pour le Niger, d'autant plus que le contexte mondial, continental, régional, sous-régional, voire national, est aujourd'hui plus que jamais marqué par la procédure des actions de mise en oeuvre des initiatives et engagements pris dans les objectifs de développement durable EDD, l'agenda 2063 de l'Union africaine et la vision 2050 de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Cette stratégie fut élaborée et validée en 2020 sous l'égide du ministère du Commerce. Cependant, depuis bientôt deux ans et malgré la bonne volonté manifeste des acteurs à tous les niveaux, la dette stratégie n'a toujours pas été adoptée par le gouvernement en raison de certaines contingences. Ce qui justifie au regard des défis actuels son actualisation et sa mise à niveau. Il est attendu au cours de ces travaux qui dureront trois jours un document consensuel inclusif et contextualisé aux réalités du Niger. Le document final qui sera issu de cet atelier permettra au Niger de s'agisser au rang des meilleures stratégies de mise en oeuvre de la Zélekaf en Afrique et fera l'émulation auprès des partenaires techniques et financiers. Tenu ce matin à Maradi, des travaux de la réunion annuelle des cadres du ministère de l'Emploi et du Travail et de la Protection sociale. La cérémonie d'ouverture a été placée sous la présidence du ministre en charge de l'Emploi. Sandra Nathahi, Nassour Nakakali. Placé sous le thème amélioration de la gouvernance du secteur de l'emploi, du travail et de la protection sociale qu'est la dynamique d'action. Cette réunion annuelle regroupe l'ensemble des responsables des forces déconcentrées. Objectif, analyser sans complaisance les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces et formuler des recommandations pertinentes à même de contribuer à améliorer la gouvernance du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale. En effet, en s'appuyant sur la dimension sociale du développement, on s'aperçoit que le gouvernement a de lourdes responsabilités, dont entre autres, celles qui consistent à promouvoir l'emploi, mais également les principes et droits fondamentaux au travail. Cette mission est dévolue à mon département ministériel en ce qui doit contribuer à atteindre les objectifs du développement social, une dimension qui figure en bonne place dans le programme de renaissance acte 3 du président de la République chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, et dans la déclaration de politique générale de son Excellence M. Oumundou Mahamadou, Premier ministre chef du gouvernement. Pour y parvenir à souligner, le ministre, il importe de relever de nombreux défis liés à la croissance démographique, à l'employabilité des jeunes, au déficit de travail, à la lutte contre le travail des enfants, le travail forcé et à la vulnérabilité des ménages. Il importe que, dans nos actions, l'accent soit mis sur les domaines tels que le renforcement des qualifications et de l'employabilité des jeunes en vue de faciliter leur insertion, l'amélioration de l'efficacité des interventions des structures publiques de l'emploi, la promotion de l'emploi des populations défavorisées et le développement de l'emploi local. Le développement communautaire a livré un message. Mahamman, Ibrahim Mahamman a ressorti. L'importance des relais communautaires, leur mission, avant de souligner la reconnaissance par l'État. Des efforts importants déployés par ces derniers. résumés, Israël Douda et Hamid Abdelay. Les relais communautaires de développement dans les Nigères célèbres demain 10 novembre 2022, la journée nationale, sont des volontaires choisis par leur communauté et qui acceptent d'assurer un certain nombre de tâches pour la promotion du bien-être de la communauté. Parmi eux, on peut citer l'amateron du village ou du quartier, le brigadier phytosanitaire, entre autres, dont les rôles sont bénéfiques pour les communautés. Il me plaît de rappeler qu'au Niger, le relais communautaire intervient dans plusieurs secteurs de la vie socio-économique, comme la santé, l'environnement, l'agriculture, l'hydraulique et bien d'autres secteurs. L'importance de la contribution des relais communautaires de développement est indéniable lorsqu'on sait que elle permet d'assurer des actions de proximité préventives et curatives déterminantes à moindre coût. Elle permet de pérenniser les résultats des interventions des projets, ce qui favorise le prolongement des effets de ces projets au-delà de leur durée d'exécution. Ainsi, ce sont ces immenses avantages qui ont amené le Niger à adopter en 2017 le guide d'orientation et de référence sur le relais communautaire de développement et conforté aujourd'hui par l'instauration de la journée du 10 novembre de chaque année comme journée nationale du relais communautaire de développement. Le thème retenu cette année est « Relais communautaires puissant les vies de développement local en matière de la santé et du bien-être. » Le choix de ce thème s'explique par le fait que le relais communautaire joue un rôle propondérant dans la promotion d'un changement social de comportement, la prévention et la prise en charge des principales maladies au sein de leur communauté, contribuant ainsi à l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. La vision du gouvernement est de disposer des relais communautaires polyvalents qui contribueront à l'atteinte des objectifs du développement durable dans une approche multisectorielle. Mesdames et Messieurs, la célébration de cette première édition de la journée des relais communautaires aura lieu demain 10 novembre 2022 conformément à la volonté du gouvernement. Cette volonté traduit l'attachement du président de la République son excellence Mohamed Bazoum du premier ministre son excellence Oumoudou Mohamadou et de son gouvernement au développement local et communautaire. Enfin, le ministre Mohamed Ibrahim Mohamad a remercié tous les partenaires techniques et financiers pour leur effort de l'organisation de la journée nationale des relais communautaires du développement première édition. En diplomatie, la République islamique du Pakistan célèbre ce jour la journée Iqbal ou Iqbal Day. C'est pour rendre hommage au célèbre poète pakistani. C'était en présence du parrain de cette journée le ministre de l'élévage porte-parole du gouvernement Abdel Kader et Isaac et Issa. C'est un hommage au célèbre poète Al-Ama Mohamed Iqbal décédé en 1938 que la République islamique du Pakistan célèbre chaque année le 9 novembre la journée Iqbal. Al-Ama Iqbal à travers ses écrits véhicule un message pour la liberté à l'endroit du monde musulman. Au cours de cette cérémonie l'ambassadeur du Pakistan au Niger a donné le contenu de quelques-uns de ces messages. Les musulmans ne forcent leur religion à l'endroit C'est important ici de mentionner que les musulmans ont gouverné l'Inde du 11e siècle jusqu'à 1847 lorsque le colon britannique est venu prendre possession de la gestion et de la gouvernance de l'Inde. Et pendant ces environ 600-700 ans de règne musulman les musulmans n'ont jamais voulu imposer ou forcer la religion sur les autres et notamment sur les hindous. Autrement aujourd'hui cette partie serait peuplée d'une grande majorité des musulmans. Les dirigeants musulmans ne l'ont pas fait simplement parce que ce n'est pas la pression de l'islam. Au terme de cette cérémonie un présent a été offert aux parrains de cette journée le ministre de l'élevage et porte-parole du gouvernement Abdelkader Tegani. Le volet reportage de cette édition nous amène à Difa où une de nos équipes de la station régionale nous relate les conséquences des inondations de la montée des eaux de la Comadoubou sur l'élevage et la santé animale. Le résumé avec Abdraman Boukari. Ces inondations d'une intensité jamais vues dans la région de Difa nées de la montée exceptionnelle des eaux de la rivière Comadoubou ont d'une part causé d'importants dégâts au plan agricole et d'autre part au plan pastoral. Entre autres conséquences engendrées par ces eaux la perte des animaux est seule relative au pâturage selon les spécialistes. La paille de riz qui constitue quoi ? L'aliment de base pour le bétail. Aujourd'hui cet aliment de bétail ne pourrait plus être récupéré parce qu'il est sous l'eau et même le riz sous l'eau. En dehors de cette production la production naturelle des berges il y a le bourgou il y a également d'autres herbes qui sont nécessaires pour les animaux que les gens récordent ou font pètre à travers les berges. Aujourd'hui ces berges sont inondées. Et en dehors des berges aujourd'hui il y a abondamment d'eau en ce sens que ça a quitté son lit. Les heures de parcours où nous avons eu enregistré beaucoup de production de pâturage aujourd'hui est sous l'eau. Ça veut dire que ce pâturage-là est perdu. Ces eaux d'une ampleur sans précédent qui ont au cours de leur trajet traversé plusieurs zones peuvent aussi constituer une source de maladie pour le cheptel. Les parasites sont emportés. Il y a également quoi ? Ce que nous appelons les maladies telluriques. À partir du moment où dans une zone il y a le charbon bactéridien ça veut dire que l'eau peut transporter les spores de Difa à Beaux-Saut. En dehors de ça il y a les accidents des animaux. Une fois que la zone est inondée les animaux pour s'abreuver tombent dans les trous il y a des fractures et des accidents inopinés que l'on peut enregistrer. En somme ces inondations qui sévissent dans la région de Difa déjà fragilisées par l'insécurité viennent donc aggraver l'état de vulnérabilité des populations au plan économique et social. Les éléments de la police nationale de Maradi ont saisi une quantité importante de tramadol. La moisson a été présentée hier au gouvernement de la région Sandanatahi Nassurnakakale. La nuit du 5 décembre dernier les hommes de Borema Tongyei directeur régional de la police nationale de Maradi ont réussi un autre coup de filet en mettant la main sur deux trafiquants de drogue de tramadol rouge. Deux individus en possession de 74 180 comprimés de tramadol 225 rouges. La valeur de cette drogue est estimée à plus de 38 millions de francs CFA. Pour cet exploit et bien d'autres antérieurement enregistrés par la police nationale le gouverneur Cheb Aboubakar a fait le déplacement du commissariat central. Il est allé remercier, féliciter et encourager élément irresponsable au nom du président de la République chef de l'État Bazou Mohamed et au nom du premier ministre chef du gouvernement Ouhumoudou Mohamedou. Je pense que nous devons sensibiliser la population non seulement à collaborer mais à créer les conditions pour que les jeunes travaillent. On n'est pas là pour chercher de l'argent facile en empoisonnant les autres. C'est triste de venir chaque fois ici pour faire des expositions par rapport à la drogue. Nous ne pouvons pas accepter que les Nigériens se mettent vraiment dans un circuit de trafic de drogue. Chebou Aboubakar est accompagné dans ce déplacement par le président du conseil régional Lawalima Lamoussa, le président du conseil de ville Murtala Pakachatou et le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Maradi qui a qualifié ce trafic de crimes sévèrement réprimés par la loi de notre pays. La particularité de cette saisie c'est deux cadres supérieurs en fait des gens qui ont un niveau instruit. Nous sommes face à un trafic international de drogue et de par la loi pénale nigérienne ces auteurs encourt une peine d'emprisonnement qui va de 10 ans à 20 ans et d'une amende de 1 million à 10 millions de francs CFA. Tous les intervenants ont requis la franche collaboration de la population avec les éléments des forces de défense et de sécurité pour traquer et punir les trafiquants et les consommateurs de la drogue qui constituent une grave source d'insécurité. Activité politique de cette édition à Zender avec l'adhésion hier des militants de plusieurs autres formations politiques de la commune de Malawa. Ils ont décidé de rejoindre le PNDES Tareya. C'était en présence du président du bureau régional Le Point avec Kassou Mottari et Adraman Maazou. Pour ça tout, toute première sortie politique en profondeur dans la région de Zender, le tout nouveau président régional du bureau exécutif fédéral du PNDES Tareya El-Ajahamad Oumaru était hier dans la commune rural de Malawas et dans le département de Dengas. El-Ajahamad Oumaru qui accompagne le vice-président du parti Inous Oumaru et le trésorier régional Bachir Zariri est allé accueillir à bras ouverts et cela dans une ambiance festive les nouveaux adhérents au parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDES Tareya. En effet, les populations de cette localité à travers cette démonstration de force selon les représentants de nouveaux adhérents soit un maire, cinq conseillers municipaux et un président communal veulent démontrer leur engagement et leur soutien ferme aux idiots du parti PNDES mais aussi et surtout aux autorités de la septième république au premier chef le président de la république chef de l'état Mohamed Bazoum pour les efforts inlassables qu'il nécessite de déployer pour le bien-être de l'ensemble de Nigériens et son engagement dans la lutte contre la corruption. Prenant la parole pour la circonstance, un des responsables en charge de la communication au titre du parti Doudou Mahamoudou plus connu sous le nom de Doudou Rahma s'est dit réjoui de cette adhésion massive des militantes et militants au PNDES Tareya. Il a par la même occasion tenu à souligner que si lui-même a regagné le parti rose c'est compte tenu des actes concrets réalisés par le parti pour le développement de notre pays et la volonté constante du président de la réplique chef de l'état Mohamed Bazoum de garantir et d'assurer la défense et la sécurité du pays de privilégier le dialogue social et politique dans la gestion des questions d'intérêt national et de promouvoir une éducation de qualité entre autres. Intervenant au cours de la cérémonie le président régional du bureau exécutif fédéral s'est félicité de constater que le PNDES Tareya continue d'arrestrer de nouvelles adhésions pour éleger Amadou Marou le PNDES Tareya dans la région de Zander a connu une croissance très rapide tant dans son implantation que dans les résultats aux différentes élections qui se sont déroulées et cela grâce à l'engagement de tous les militantes et militants et à tous les niveaux. Jalonné de succès notre parti se vit toujours grandi par l'arrivée massive de nouveaux militants et militantes de haute marque dont la conviction et la détermination n'est point à démontrer à-t-il faire remarquer. Au terme de son intervention Elajah Amadou Marou a lancé un appel pressant depuis la commune rurale de Malawa à l'ensemble des militants du parti à la cohésion et les engage à travers toutes les structures du parti à poursuivre sur cette lancée pour un renommement de cette grande formation politique du pays. Elle a par ailleurs salué ses différents groupes de militants de divers horizons qui à la lumière des différents actes posés par le PNDES Tareya décident de réjoindre le parti en toute souveraineté. Il est à noter qu'auparavant le président de la section Abdi Hebra docteur Marafa Alaï Saleh coordonnateur au titre du département de Dengas a un tour à tour pris la parole.